Qu'est-ce que ça fait d'être combattante ? On aime ce qu'on fait, on sent qu'on a un rôle important dans l'armée israélienne. Ces jeunes femmes sont venues de loin et ont mis leur vie en pause pendant un moment. Derrière elles, elles ont laissé leur famille et des amis inquiets. Tout cela dans le but de porter l'uniforme et de se battre pour Israël. Il n'y a rien de comparable à Israël, c'est notre patrie. Les gens à l'étranger ne comprennent pas toujours, mais dans des moments comme celui-là, c'est clair pour moi que nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Ma maison est ici, c'est pour ça que je me suis engagée. Anna Bekassis, 21 ans, sert dans l'unité de sauvetage et de formation d'Otsahal. Elle a émigré de Paris, en Israël, il y a trois ans, et s'est engagée un an plus tard dans l'armée. Jamais elle n'aurait pu imaginer que peu de temps après, elle se retrouverait en service au cœur de la bande de Gaza. Vous avez peur ? Non, on n'y pense pas. Quand toute l'unité est réunie, on se contente d'agir et de faire ce qu'il y a à faire. Pendant ce temps, Anna manque toujours énormément à sa famille. Mes parents ne vivent pas ici, mais ils viennent me voir souvent. Est-ce qu'ils savent ce que vous faites ici ? Oui, plus ou moins. Il y a des choses que je ne leur dis pas pour qu'ils ne s'inquiètent pas trop. Mais la dernière fois que je suis sortie de Gaza, ils m'ont rendu visite et ça m'a fait vraiment plaisir. Il me manque, mais je sais que je fais quelque chose de très important en ce moment. Yaël Sandler, qui a immigré en Israël de qualité en 2013, avait terminé son service régulier en tant que combattante dans la brigade de recherche et de sauvetage. Le 7 octobre, elle a tout fait pour rappeler en tant que réserviste ses efforts ont payé. Elle a été recrutée dans une unité de combat qui a opéré à Gaza, aux côtés de l'unité d'élite 669. Je n'aurais jamais cru me retrouver un jour à Gaza. J'y suis restée un mois et demi, presque deux mois, et nous nous sommes occupés des blessés. A l'intérieur de Gaza ? Oui, à l'intérieur de Gaza. Avec le recul, je me rends compte que j'ai joué un rôle essentiel. C'est vraiment une grande chance. Quand on pense que sauver ou changer la vie d'un soldat, c'est évident que je le referais, si c'était à refaire. Au début de la guerre, Yaël a promis à ses parents de les contacter avant chacune de ses entrées dans Gaza. Ils lui ont demandé de ne pas se mettre en danger. Mais de son point de vue, la question ne se posait pas. Il fallait qu'elle soit en première ligne. Il n'y avait pas moyen de rester à l'écart dans un moment comme celui-là. Je me suis engagée dans l'armée et c'était très important pour moi de participer à l'effort de guerre. Si je peux apporter ma contribution, d'une façon ou d'une autre, je n'hésiterai pas à le faire. On peut avoir de nombreuses raisons pour se porter volontaire, mais l'essentiel, c'est d'agir. Shira, 19 ans, sert dans l'unité Bardelas. Elle a immigré des Etats-Unis en Israël il y a deux ans et s'est engagée peu après au sein de Tsaal. Son rêve d'enfance était de devenir combattante et aujourd'hui, elle le réalise. C'est notre pays, notre famille, on forme une vraie famille. C'est pour ça que c'est si important. Pendant la guerre, Shira et ses amis ont opéré plus profond de la bande de Gaza. Ça fait peur, tout le monde ressent la même chose. Si quelqu'un vous dit le contraire, alors il ment. On a toujours un peu peur. Tout ce qu'on veut en ce moment, c'est contribuer à l'effort de guerre et aider les gens. On veut tous faire notre part. Sophia Orenstein, qui a immigré de Russie, a rendu visite à sa mère deux semaines avant que la guerre n'éclate. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à ma famille. Je leur parle dès que je peux et je leur raconte ce que je vis ici. Elle est technicienne aéronautique et a été très active depuis le début de la guerre. Il y a deux mois, elle a également décidé de suivre une formation d'officier. C'est très important pour moi. Je suis vraiment fière de mon relais d'avoir eu cette occasion. Je suis reconnaissante pour chaque jour passé ici. Les parents de ces jeunes familles, peut-être loin, mais elles ont eu la chance de trouver une seconde famille en Israël. Elles servent d'antzahal dans le cadre du programme des soldats seuls, de Nefesh Benefesh et de l'organisation Friends of the IDF. Même si vous êtes un soldat seul qui n'est pas ici, sans famille sur place, et même si l'hébreu n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez quand même servir en mine. Ces jeunes femmes sont venues ici pour remplir des fonctions essentielles. Ces jours où le débat est virulent au sujet de qui doit servir ou non dans l'armée, voir des femmes comme Anna, Syrah, Yaël et Sophia tout quitter pour participer à l'effort de guerre inspirent le respect et un sentiment de fierté. C'est seulement en temps de guerre qu'on comprend à quel point ce qu'on fait est important.